On peut dire que si on parle que Mayotte, je dirais qu'on n'a jamais eu de moyens aussi exceptionnels que ce que nous avons aujourd'hui sur le plan de relance. C'est 1,6 milliard, c'est du jamais vu. Maintenant, comment faire pour pouvoir consommer toute cette manne financière au profit de la collectivité. Mais je dirais qu'effectivement, pour Mayotte, on a été bien loti. Concernant les entreprises, déjà, il y a un constat qu'il faut faire. Il ne faut pas que toutes les normes, je dirais, énoncées par l'État soient des normes métropolisées. Les territoires sont différents. Il faut que chaque territoire soit traité d'une manière différente. Alors, concernant Mayotte, je dirais qu'il faut différencier les entreprises. Les entreprises de BTP s'en ont bien sorti. C'est au niveau du commerce où les gens ont eu quelques difficultés. Et je dirais que pour la distribution, il n'y a pas eu de difficultés. La difficulté pour les entreprises aujourd'hui, c'est qu'ils ont une commande exceptionnelle. Et par contre, ils n'ont pas de main d'œuvre qualifiée. Et donc, évidemment, pour accompagner les entreprises aujourd'hui, pour répondre à cette manne financière, à cette demande, justement, il faut accompagner, je dirais, les entreprises à former les Mahorais et à former tout simplement les gens pour pouvoir, je dirais, mettre en œuvre tout ce que la collectivité a besoin. Or, force est de constater que dans nos territoires, il y a un paradoxe. Il y a un chômage assez élevé. Et en même temps, les entreprises n'ont pas la main d'œuvre qualifiée pour pouvoir répondre à la commande qui existe. Donc, s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui pour accompagner les entreprises, c'est surtout au niveau de la formation des hommes, pour pouvoir, bien sûr, répondre à... parce que les carnets de commande des entreprises, je dirais, aujourd'hui sont pleins. Et donc, normalement, c'est ça. C'est ça qui pose problème. C'est la main d'œuvre qualifiée. Alors, pour la cohésion sociale, vous savez, les territoires, comme j'ai dit, ne sont pas les mêmes. Pour Mayotte, aujourd'hui, nous sommes très loin dans... quand on prend le PIB par habitant, nous sommes très loin, c'est-à-dire que le maorais touche le 1 quart de ce que touche, en matière sociale, le... je dirais, le métropolitain. Donc, évidemment, déjà, il faut faire un rattrapage en matière de cohésion, en matière de... je dirais, de tout ce qui est prestations sociales. Et deux, la mesure phare pour moi, pour Mayotte, qui pourrait, bien évidemment, répondre à l'égalité sociale. Parce qu'il y a la cohésion, mais aussi l'égalité sociale. C'est au niveau de la retraite. Par exemple, la retraite à Mayotte, vous pouvez travailler pendant 20 ans, 25 ans, 40 ans. Et en sortant de... quand vous partez à la retraite, vous allez toucher un salaire de... une retraite de misère. C'est-à-dire, quelqu'un qui gagne, par exemple, 8000 euros par mois, peut se retrouver à la retraite avec 800 euros. Tout simplement parce que... on a bloqué... je dirais, la loi a tout bloqué. Pour ne pas pénaliser, soi-disant, les entreprises en matière de charges sociales. Et donc, on nous a bloqués jusqu'en 2036. C'est en 2036 que nous allons voir l'égalité sociale. Et ça, c'est pas normal. Par contre, au niveau des impôts, on paye pareil qu'ici, en métropole. Donc, c'est vrai que la population ne comprend pas toujours cette inégalité qui existe entre, je dirais, les obligations et les devoirs. Ils sont là. Par contre, je dirais, lorsqu'il s'agit d'aide à la population, là, par contre, il y a un décalage énorme. Donc, là-dessus, effectivement, il faut qu'ici, à Paris, les gens comprennent que cette inégalité ne peut pas perdurer. Sous-titrage Société Radio-Canada